Dernière chance Hello ! Comment ça va ? Moi j'ai bien parce qu'on est de retour avec une nouvelle vidéo Et dans cette vidéo là je vais retoucher vos photos C'est pour ça que ça s'appelle je retouche vos photos Je vous avais demandé il y a un petit temps déjà de m'envoyer vos photos Des photos que vous avez pris vous même Je vous ai demandé deux versions La version brute et la version retouchée Et moi ce que j'allais faire en fait C'est retoucher la version brute Et puis comparer ma retouche Et votre retouche Pas pour dire oui j'ai fait mieux que vous Ou vous avez fait mieux que moi C'est juste pour voir comment deux personnes différentes Vont voir une et même chose De deux manières différentes Avant de commencer je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des photos Je les ai pas tous sélectionnées J'en ai sélectionné 9 parce que j'en ai reçu tellement Si je devais tous les retoucher Ca me prendrait trop de temps Et j'ai pas envie de faire une vidéo de 24h aussi Sans plus attendre on va commencer à retoucher les photos La première photo que je vais retoucher c'est celle de Ahmed Hendy Donc tout d'abord pour commencer Je vais bien exposer la photo Je vais éclairer là où il faut éclairer Assombrir là où il faut assombrir Puis je vais ouvrir les courbes Je vais faire un genre de S Pour augmenter le contraste Puis je vais commencer à faire ressortir les couleurs Tout ce qui est orange, rouge Ca va vraiment être beaucoup plus orange Et tout ce qui est vert Je vais le désaturer Et le rendre un peu plus bleu Après ça je vais rajouter un dégradé Mais seulement dans le ciel Pour faire ressortir les nuages Mais puis j'ai vu que ça ne fonctionnait pas Donc je l'ai ouvert dans Luminar 4 Et j'ai rajouté un ciel dramatique J'ai fait des ajustements dans le ciel Pour qu'il s'adapte à la photo Voilà le avant et après Et voilà les deux photos finales Qu'ils ont été retouchées Donc comme je vous ai dit au début Cette photo l'a confirmée Quand on l'a retouchée Mais on n'a pas retouché de la même manière Donc lui a gardé les tons vraiment chaudes Dans la photo Et moi j'ai été plus dans le côté froid J'ai gardé la photo très sombre Pour qu'on puisse encore voir Que la photo a été prise le soir Et pas au coucher de soleil On va passer maintenant à la deuxième photo Qui est de Ricardo Tout d'abord pour commencer J'ai choisi mon preset Que j'utilise d'habitude J'ai joué avec la température Je l'ai ramené plus vers le côté froid J'ai bien exposé la photo J'ai fait en sorte qu'il y a Un genre de rayon de soleil Qui vient de derrière Que le devant soit bien sombre Pour accentuer ça J'ai rajouté un dégradé radial Et dans le dégradé radial J'ai rajouté de la lumière J'ai fait en sorte qu'il y ait Un genre de rayon de soleil Qui vient de derrière Voilà le avant et après Et voilà les deux photos finales Qu'ils ont été retouchés Pour cette photo On n'a pas vraiment vu Les choses de deux manières différentes On l'a vraiment vu Presque de la même manière Pourquoi ? Parce que Quand on met les deux photos L'un à côté de l'autre On voit qu'il n'y a pas Une grosse différence de ouf On a gardé tous les deux Les tons froids On a fait ressortir un peu Les orangés Mais pas trop On a vraiment voulu garder Ce côté refroidi On va passer maintenant A la troisième photo Qui est de Moha Alice Pour cette photo J'ai pris un preset Qui déstature toutes les couleurs froides Et laisse seulement les couleurs chaudes Puis j'ai ramené les hautes lumières Vers le bas Pour vraiment chercher Les détails dans le ciel J'ai augmenté les noirs Pour ramener les détails Dans les ombres Puis j'ai rajouté Un dégradé dans le ciel Pour vraiment chercher Plus de détails dans le ciel Une fois que ça c'est fait J'ai rajouté un dégradé radial Pour accentuer la lumière du soleil Voilà le avant et après Et voilà les deux photos finales Qui ont été retouchées Pour cette photo là On a vu les choses différemment Lui a voulu se concentrer Vraiment sur la voiture Et le coucher de soleil Moi j'ai voulu Vraiment garder Les détails de la photo On a mis en valeur la voiture Mais je préfère toujours Garder beaucoup plus de détails Dans la photo Là pour moi Ce qui était le plus intéressant C'était la voiture Et le coucher de soleil Mais le ciel est important aussi Et aussi Il a vraiment gardé Les tons chaudes Moi aussi j'ai gardé Ces tons chaudes là Mais je voulais vraiment Désaturer l'entièreté De la photo A part les oranges Donc vraiment mettre L'importance sur le côté Orange de la photo Pour la quatrième photo On va retoucher la photo De Kautar Paparazzi Pour commencer J'ai d'abord recadré Cette photo là Pour bien centrer les modèles Puis j'ai été faire le tour Dans mes presets J'en ai trouvé une Qui passait très bien Avec cette photo là Après ça J'ai commencé à jouer Avec les noirs et les blancs Pour bien exposer la photo Une fois que ça c'est fait J'ai ouvert la photo Dans Photoshop Et j'ai commencé A nettoyer les imperfections Sur leur visage Pour donner plus de texture A leur peau J'ai vraiment sélectionné Une partie de leur peau Et je l'ai éparpillée Sur tout leur visage Après ça J'ai rajouté un calque d'effet Pour faire ressortir Les détails de leurs yeux Puis je suis retourné Sur Lightroom J'ai rajouté un dégradé linéaire Au dessus des modèles J'ai fait comme si Il y avait du soleil Par au dessus Et puis j'ai rajouté un autre dégradé linéaire En dessous Pour que les sujets Soient vraiment mis en valeur Voilà le avant et après Et voilà les deux photos finales Qui ont été retouchées Pour cette photo là On voyait pas vraiment Les choses complètement différentes L'un de l'autre Moi j'ai vu cette photo là Plus du côté chaud Elle a vu la photo Plus du côté froid Elle a donné plus d'importance Au visage Des modèles Moi pas vraiment Moi j'ai vraiment donné l'importance A l'entièreté de la photo J'ai mis en valeur les modèles Mais la photo est plus importante Pour moi Comme j'ai dit On voit les choses différemment Moi j'aime bien quand c'est comme ça Elle aime bien quand c'est de cette manière là Donc c'est pour ça que j'ai rajouté Une lumière derrière C'est pour ça que j'ai pas vraiment donné Beaucoup d'importance au visage J'ai nettoyé les impuretés Mais j'ai pas commencé à lisser Ou mettre en valeur le make-up Pour moi c'était pas vraiment le plus important Maintenant on va passer à la cinquième photo Enfin aux deux cinquièmes photos Pourquoi ? Parce que j'en ai choisi deux chez lui Ce photographe s'appelle Vux Vux Désolé Je sais pas prononcer son nom Parce que c'est un nom spécial Enfin est-ce que c'est vraiment son nom ? Je sais pas Ou c'est peut-être que son Instagram Mais en tout cas vous l'avez vu dans l'écran Cette photo c'était mon coup de coeur J'ai vraiment kiffé J'ai commencé à l'exposer comme il faut J'ai rajouté une courbe J'ai créé un genre de S J'ai commencé à jouer avec les couleurs Je voulais que les bleus soient un peu plus turquois Un peu plus sombres J'ai essayé de faire ressortir les couleurs de sa peau Mais c'était presque impossible Parce que c'était un JPEG Donc on perd beaucoup de qualité J'ai rajouté un peu de netteté dans la photo Puis j'ai créé un dégradé radial Pour assombrir les côtés Pour vraiment le mettre lui en valeur Puis j'ai ouvert la photo dans Photoshop J'ai rajouté une photo Où on voit des lumières qui descendent Et j'ai fait comme s'il y avait des rayons de soleil Qui tapaient dans l'eau Et j'ai fait exactement la même chose pour la deuxième photo Voilà le avant et après Et voilà les deux photos finales Qui ont été retouchées Là encore une fois On a vu les choses différemment Lui est resté plus du côté tropical Saturé Et moi je suis parti plus du côté sombre Désaturé Moins tropical on va dire Dans ces photos là J'ai trouvé que le plus important C'était les modèles Parce qu'ils étaient dans l'eau On sait tous qu'ils sont dans l'eau Ce qu'il y a autour n'a pas vraiment d'importance Parce qu'on n'arrive pas vraiment à voir Ce qu'il y a autour Ce qui était aussi super beau Dans ces photos là C'est le fait qu'il y a de la lumière Qui vient d'en haut J'ai aussi accentué ça En rajoutant des rayons de soleil Mais en tout cas Comme j'ai dit là tout de suite C'était mon coup de coeur De cette sélection C'est pas parce que c'est mon coup de coeur Que ça veut dire que les autres Sont moins bonnes Non Ils sont tous très bonnes Il y en a qui sont de meilleure qualité Les photos de Hux Sont pas forcément de bonne qualité Mais l'originalité de ces photos là Est différente On va passer à la sixième photo Qui est de HDD Yacine Tout d'abord pour commencer La retouche de cette photo J'ai d'abord sélectionné Un preset qui me plaisait Puis j'ai augmenté Les ombres et les noirs Pour faire ressortir Les détails de la photo J'ai diminué les autres lumières Pour voir les détails des nuages J'ai commencé à jouer un peu Avec les couleurs Pour vraiment faire ressortir Le rouge du bâtiment Après ça j'ai recadré la photo J'ai rajouté un dégradé radial Sur la photo Pour vraiment assombrir les contours Pour qu'on puisse se concentrer Vraiment sur le bâtiment Donc le sujet de la photo Voilà le avant et après Et voilà les deux photos finales Qui ont été retouchées Pour cette photo là On a vu les choses Encore une fois Pas totalement différent L'un de l'autre Donc on est resté tous les deux Du côté froid De la photo J'ai vraiment été plus loin J'ai mis en valeur Le bâtiment même Ce qui est très spécial Dans cette photo là C'est le bâtiment C'est l'architecture de ce bâtiment là Je l'ai mis en valeur En désaturant Toutes les autres couleurs À part le rouge Parce que la couleur principale Du bâtiment est rouge On va passer maintenant À la septième photo Qui est de Event Capture Encore une fois J'ai choisi un preset Qui me plaisait beaucoup Pour cette photo J'ai bien exposé la photo Comme il faut Parce qu'un preset N'est pas toujours parfait Pour toutes les photos Donc j'ai fait en sorte Que la photo soit très bien éclairée Et douce Parce que c'est une photo de mariage Puis j'ai commencé À chipoter un peu Avec les couleurs Pour voir s'il n'y avait pas Autre chose qui pouvait bien donner Finalement j'ai laissé comme c'était Parce que c'était parfait Pour finir J'ai rajouté un dégradé radial Pour faire en sorte Qu'il y ait un soleil Qui tape de derrière Pour la rendre encore plus éclairée Voilà le avant et après Et voilà les deux photos finales Qu'ils ont été retouchées Pour cette photo là On a limite vu les choses De la même manière Pourquoi ? Parce que On a tous les deux choisi D'illuminer la photo De la rendre plus douce Avec des tons chaudes Les photos quand on les met L'un à côté de l'autre Il n'y a pas une aussi grande différence On va passer maintenant A la huitième photo Celle de I am Adam Travel Pour cette photo Ce qui m'a pris le plus de temps C'est de choisir le preset Une fois que j'ai trouvé le preset J'ai commencé à chipoter un peu Dans les paramètres Pour faire en sorte Que la photo soit bien éclairée Pour finir C'est la photo que j'ai pris Le moins de temps à retoucher Parce qu'elle était déjà Presque parfaite Voilà le avant et après Et voilà les deux photos finales Qui ont été retouchées Pour cette photo là Encore une fois On n'a pas vraiment vu Les choses d'une manière Très différente On a vu cette photo là Exactement de la même manière Qu'est-ce qu'on a voulu faire C'est faire ressortir Les tons orange La photo est assez froide Dans les deux photos Il y en a une Où il y a plus de lumière L'autre où il y a moins de lumière La mienne Elle est un peu plus désaturée Que celle de I am Adam Travel Mais au final Quand on les met l'un À côté de l'autre Il n'y a pas une aussi grande différence Là on va retoucher la dernière photo Celle de l'IA Prod Pour la dernière photo J'ai vraiment eu du mal A trouver un preset Qui mettait bien en valeur Les fruits Finalement j'en ai quand même trouvé un Puis j'ai commencé à exposer la photo Comme il faut J'ai bien mis en valeur les fruits J'ai joué un peu avec les couleurs J'ai mis les oranges Et les bleus en avant Après ça j'ai augmenté la netteté Pour vraiment bien mettre en valeur Les gouttes qui sont dans les airs Pour finir J'ai ouvert la photo dans Photoshop J'ai commencé à effacer les bâtons Pour faire comme si les oranges Etait dans les airs Et vu qu'il y avait une distraction Dans le fond Je l'ai effacé Voilà le avant et après Et voilà les deux photos finales Qu'ils ont été retouchées Pour cette photo-ci On a vu les choses De deux manières différentes Elles restaient un peu plus Du côté froid Désaturé Moi je suis plus allé Dans les côtés saturés Ensoleillés Tropical Parce qu'il y a un fruit On voit que le fruit est très frais Et surtout une orange Si elle est désaturée On la met pas vraiment en valeur Moi c'est ma manière de voir les choses Et elle C'est sa manière de voir les choses Sa photo est pas mauvaise du tout Sa photo est très belle Et très créative Donc voilà On est arrivé à la fin de la vidéo Ce que je veux vous faire transmettre A travers cette vidéo là C'est qu'on voit tous les choses D'une manière différente Peut-être qu'on les voit presque De la même manière Mais au final On a jamais Exactement la même chose On voit jamais Les choses de la même manière Il y a toujours quelque chose Qui va être différent Dans les deux photos Donc merci à toutes les personnes Qui m'ont envoyé des photos Si je les ai pas retouchées aujourd'hui C'est pas grave Il ira une prochaine fois Et la prochaine fois Vous m'enverrez d'autres photos Et peut-être que ce sera la tienne Que je vais retoucher Donc faut surtout pas se décourager Un jour ou l'autre Je tomberai sur ta photo à toi J'espère que vous avez aimé cette vidéo Moi en tout cas J'ai kiffé la faire Comme d'hab Si vous avez aimé la vidéo Mettez un like Abonnez-vous si c'est pas déjà fait N'oubliez pas d'activer la cloche Pour recevoir des notifications Pour des vidéos futures Et on se retrouve à la prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada